Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog art-et-tuto.com et aujourd'hui je vais vous proposer un sujet de dessin pour Halloween. Alors, si vous n'aimez pas les araignées, ce tutoriel de dessin va certainement vous changer les idées et peut-être même vous inspirer. D'habitude pour représenter Halloween, certains dessinateurs, certaines personnes vont dessiner des citrouilles, des châteaux, des chauves-souris ou des silhouettes de maison tout en noir avec une lumière assez vive, etc. Aujourd'hui, je vous propose de sortir de ces sujets habituels qui sont un petit peu vus et revus et de vous tisser une jolie toile pour y accueillir une araignée pas comme les autres. Alors, commençons. Dans un premier temps, je vais sélectionner mes couleurs. Généralement, pour Halloween, on va sélectionner les couleurs, des tons, je veux dire, jaunes, violets, bleus et noirs, surtout des tons un peu sombres. Mais pour ce dessin, je vais utiliser des couleurs assez vives. Donc, je vais sélectionner dans les tons jaunes, mais aussi dans les tons rosés et violets. Alors, pour commencer, je vais utiliser des feutres à alcool et pour ma part, ce seront ceux de chez Action, les fameux tuiles marqueurs. Donc, je commence par sélectionner mes différentes valeurs de jaunes allant du plus clair au plus foncé. Et pour cela, je me réfère aussi à mon nuancier. Alors, une fois mes jaunes sélectionnés, je vais commencer à colorier mon fond en effectuant un coloriage radial, c'est-à-dire en partant du centre un peu décalé de ma feuille vers les côtés de ma feuille. Cette technique de coloriage va m'aider à faire allusion à la technique du pointillisme. Sauf qu'ici, les points seront traduits par des touches de couleurs, des traits de couleurs, en utilisant le côté mine-biseauté du feutre. Cette façon de colorier va m'aider à créer des aplats de couleurs qui, superposées les unes sur les autres, vont créer du contraste entre les touches, mais aussi des zones de transparence. ce qui va donner un côté flou et dynamique à la fois à mon fond. C'est parti ! 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 Je dois finirС nerves !!! Vous pouvez repasser par-dessus avec un feutre noir et bien préciser le trait. Moi, pour ma part j'ai utilisé du posca noir. Vous pouvez utiliser un autre feutre. Mais moi, j'ai trouvé que le posce noir était beaucoup plus intense et plus opaque que d'autres feutres ! C'est quand même que ce moment-là c'est à vous de voir. ensuite vous une fois que vous avez repassé sur les lignes et bien vous commencez à dynamiser votre fond moi j'ai utilisé des motifs doodle c'est à dire des petits dessins doodle et on va comme ça remplir cette page au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on va la charger de couleurs de dessins etc donc n'oubliez surtout pas de tourner votre feuille pour avoir une facilité non seulement du dessin mais aussi du coloriage il faut que ce soit ergonomique et puis voilà agréable non pas vous tordre le cou pour réaliser je veux dire une courbe ou alors une spirale etc donc une fois que vous avez tracé vos traits vous avez repassé sur votre toile d'araignée avec du feutre noir ou qu'importe on va commencer vous allez commencer à dessiner votre araignée ne vous prenez pas trop la tête parce que bon une araignée c'est pas si compliqué que ça c'est comme un gros 8 et puis vous lancez quelques traits je veux dire pour lui dessiner ses pattes les traits sont en forme de v écartés voilà vous dessiner des lignes comme ça un petit peu cassé et au fur et à mesure vous comment on va dire ça vous l'améliorer si elle ne vous plaît pas et bien vous prenez votre gomme vous gommez et au fur et à mesure vous corrigez jusqu'à obtenir une araignée je veux dire quelque chose qui ressemble à une araignée et au fur et à mesure vous parlez jusqu'à ce point de vue Sous-titrage ST' 501 ... 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 le gel ne ressort pas assez à la caméra dû à l'éclairage de mon plan de travail mais vous pouvez voir l'araignée en images en gros plan sur mon blog donc j'ai mis la photo de cette réalisation en gros plan donc si vous voulez voir de plus près j'ai mis quelques photos dans l'article qui accompagne cette réalisation cette vidéo tutoriel Voilà ce qu'il en est concernant cette représentation originale d'Halloween j'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré et vous a donné des idées pour représenter à votre façon Halloween si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un gros pouce haut un pouce j'aime et pourquoi pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et pour m'encourager à vous produire plus de vidéos et je vous en remercie vivement d'avance dites-moi en commentaire si ce style de dessin vous plaît et si vous aimeriez que je vous en fasse d'autres donnez-moi votre avis vos suggestions ou juste votre participation à cette chaîne et à mon blog en laissant vos commentaires juste en dessous de cette vidéo si vous êtes intéressé par le coloriage je vous invite à rejoindre ma formation colorier comme un pro dans laquelle je vous enseigne les techniques les plus poussées du coloriage c'est à dire de par quoi par où et comment commencer pour avoir des coloriages digne d'un pro quel que soit le sujet je vous détaille tout cela dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos pour d'autres mises en ligne merci merci